9. Compte-rendu philosophique 9. Compte-rendu Souvent, par une fatalité, cela entraîne un état de stagnation. Si les conditions étaient différentes, on vivrait des choses intéressantes, intenses, davantage passionnantes. La vie fait bénéficier d'un certain potentiel. 10. Ainsi, lorsque l'être humain décide, cela signifie qu'il y a une idée de l'évolution, une intensité bienvenue. 11. Si c'était le cas des contraires trop durs, elle deviendrait une nécessité impérieuse de faire un pas vers l'évolution. Un prophète a dit à Babylone, « Si Dieu n'existe pas, je le ferai exister. » L'intensité peut prendre forme en incarnant une liberté. Ainsi, un nomade ne conçoit pas la vie du sédentaire. Cela nous pousse à des possibilités nouvelles. Pourquoi ces humains ont eu cette idée-là ? Est-ce le fruit du hasard ? Comment ça a pu commencer chez quelqu'un plutôt que chez un autre ? À la limite, quelle importance que ce que je raconte soit vrai ? Où est l'importance ? Où est ce que s'engagent les décisions que vous prenez par la suite ? Où est la logique ? Tout envahisseur n'a pas de logique, à la base, mais malgré les justifications. Pourquoi agrandir son espace ? Que signifie la liberté ? Pour Jung, l'importance est le fait psychique qu'il peut exister par exemple des soucoupes volantes. À nous d'évaluer le faux et le vrai. Faut-il mieux être libre et ne pas être soumis à quelqu'un ? Que signifie donc la liberté ? Une base porteuse de vie, est-ce que c'est porteur du dynamisme de la vie ? Quelle est la nature de l'énergie qui nous est communiquée et transmise ? Quelle est l'intention du message ? Ainsi, à une réaction, il y a un signifiant. L'idée que le message véhicule est prioritaire. Ce qui gêne, c'est de se découvrir comme ça. A priori, si on se dit « ce n'est pas bien », on se rétorque « je ne suis pas comme ça ». Et donc, il y a une censure. La pensée, sa logique, ne se situe pas dans le cerveau. Le cerveau ici est empris comme une organisation. La pensée est envoyée à des centres. Elle passe par le système nerveux. Elle se socialise quand elle est dans le cerveau. Notons que l'ordinateur assemble, ordonne, organise. La pensée, on ne la trouve pas dans le mental. L'arbre aimait une pensée pour qu'on le regarde. Certains physiciens instaurent que l'arbre existe antérieurement. Avant la pensée elle-même. Où l'énergie fait que la pensée se matérialise. Il y aurait un rôle positif, extériorisé, organisateur, l'animus. Et un pôle négatif, émotionnel, de l'intuition, l'anima. Oh yeah Oh yeah Oh yeah Oh yeah Sous-titrage ST' 501